Le stade suivant, c'est créer des ressources, ou les récupérer, ou les rassembler, ou les faire grandir, pour pouvoir les exploiter au niveau d'après. On est dans une situation où on essaye juste de se créer les moyens de réussir plus tard. Qu'est-ce que je veux dire par créer des ressources ? C'est le moment où on va commencer à démarcher, non pas démarcher les partenaires pour avoir un partenariat, mais c'est le moment où on va commencer à créer des liens avec des gens qui sont des références dans notre secteur. C'est le moment où on va commencer à networker pour trouver les premiers clients potentiels. C'est le moment où on va profiter à chaque fois qu'on est en discussion avec un expert sur une thématique intéressante. L'interview V direct, même si on ne sait pas encore ce qu'on va faire avec la vidéo d'interview, mais elle pourra servir de bonus, elle pourra servir dans un lancement, elle pourra servir pour avoir du trafic sur YouTube. Dans le doute, on l'a fait. C'est le moment pour parler maintenant de comment se construire la ressource liste. On récupère des cartes de visite et des e-mails à tout va. Dès qu'on peut, on distribue des cartes de visite avec une offre gratuite pour envoyer les gens qui nous donnent leur mail. Même si on ne sait pas ce qu'on va leur offrir en échange, on essaie juste de se créer cette ressource. C'est le moment pour parler de la ressource compétence où on va se former, faire des échanges de bons procédés pour accéder à des formations, à des contenus. Pour parler de la ressource offre, c'est le moment où on va être en mode ce que les Américains appellent hustler. On est en mode débrouillard. Donc, s'il y a quelqu'un qui a l'air vaguement susceptible d'acheter quelque chose, on va lui faire un devis, on va lui faire signer un contrat, même si on ne sait pas encore si on est bénéficiaire dessus, même si on ne sait pas si le tarif est bon. Là, le niveau 2, c'est un mode débrouillard. Je vais peut-être le renommer. C'est le niveau MDF. Mort de faim. Quelles sont les forces d'une entreprise qui est à ce niveau-là ? Les forces, c'est qu'on peut croître très vite. Et si on est malin, on peut trouver… Il y a des ressources qui vont se développer plus vite que d'autres. Donc, on peut les maximiser. C'est à ce stade-là que, juste comme ça, on distribue quelques vidéos sur YouTube, etc. Si ça commence à prendre, il faut jouer ses forces au maximum. Si c'est sur YouTube que ça prend et pas sur Facebook, il faut aller à fond sur YouTube. C'est le moment où, si on constate qu'on a plein de prospects qui tombent sur notre site en cherchant sur Google tel mot-clé, on ne va écrire que des articles sur des mots-clés qui sont similaires. C'est un moment où on est suffisamment léger en termes d'infrastructure et on n'est pas un paquebot. Donc, on peut tourner très rapidement et sentir le sens du vent pour aller dans le sens du vent. Quels problèmes ne surviennent plus dans une entreprise de ce niveau-là ? On n'en est plus sur le sofa. Donc, ça, c'est bien. Quels nouveaux problèmes surgissent dans une entreprise de ce niveau-là ? Il faut manger. Il faut conclure des ventes, frapper aux portes, passer des coups de fil à chaque prospect qui a visité notre site, relancer. Il faut de la hargne, en fait, pour sortir de ce niveau et passer au niveau d'après. Quel est le défi que l'entrepreneur doit relever au niveau 2 pour passer au niveau supérieur ? Le défi à relever, c'est de réussir à identifier ce qui marche et laisser tomber ce qui ne marche pas. Donc, c'est un niveau où il faut sans cesse remettre en cause ces présuppositions. Parce que tout ce qu'on a présupposé au niveau 1 va être faux. Mais certaines choses vont être plus fausses que d'autres. Et il faut continuer sur tout ce qui marche mieux que prévu et laisser tomber tout ce qui marche moins bien que prévu. Le problème, c'est qu'en général, tout a l'air de marcher moins bien que prévu. Donc, c'est vraiment le stade où il faut un peu tout essayer. Donc, à quoi ressemble le système de marketing et de vente ? Au niveau 2, c'est le bordel. On essaye tout et n'importe quoi. On vend des produits à 1 euro, 17 euros, 170 euros, 197 euros, 1997 et 29 997. Et on attend qu'un poisson morde à un hameçon. À quoi ressemble l'organisation de l'entreprise à ce niveau-là ? C'est le bordel. Parce qu'on est tout seul et on fait tout à la fois. Quels sont les jalons dans le niveau 2 qui vont faciliter les prochains niveaux ? Si dans mon niveau 2, je suis attentif aux 7 ressources. Dans le séminaire Entrepreneur Libre, je vous ai expliqué les 7 ressources. Les relations, le produit, l'offre, la liste, la notoriété, la compétence et l'argent. Ici, si j'ai ma liste, je peux vérifier de façon constante que ce que je suis en train de faire me permet de grandir mes ressources. Donc la difficulté de ce niveau, c'est de jongler entre le besoin de manger qui fait qu'on doit faire des actions à court terme et à chaque action à court terme, essayer de voir quand même qu'est-ce qu'on peut faire pour acquérir des ressources en plus. Précédemment, dans cette session du Mastermind, on a parlé de « je promeux un partenaire, j'essaie quand même de récupérer les coordonnées des prospects à qui j'ai parlé de ce partenaire, comme ça, je me crée une ressource en plus. » Le monde me suit ? OK. Quels obstacles peuvent faire perdre le cap ? L'obstacle qui peut faire perdre le cap ici, c'est d'être dans le syndrome du créateur et donc d'être dans une spirale de création continue qui ne s'arrête jamais. parce que pour passer au niveau d'après, il va être temps de faire un lancement ou un rubinaire de vente et de se concentrer. Quand on va trouver un truc qui marche, il faut savoir se concentrer sur ce truc qui marche. Troisième niveau, stratégie optimale de vente. Quand vous êtes une entreprise du troisième niveau, vous faites déjà des ventes. Vous avez un système plus ou moins précis, plus ou moins organisé et en général très intuitif de ce qu'il faut faire pour générer du chiffre d'affaires. La plupart des entrepreneurs qui considèrent qu'ils ont une entreprise qui tourne, ils sont dans ce niveau 3. Je vous ai dit que les niveaux impairs sont des niveaux confortables. On sort du niveau 3 quand on a créé sa stratégie optimale de vente et qu'on est prêt à mettre en place des systèmes pour grandir encore plus. Donc ça veut dire que si j'ai créé des ressources et qu'aujourd'hui je vends des produits au quotidien et que je sais vaguement comment vendre mon produit, je suis en train de patauger au niveau 3. Mais tant que je ne suis pas capable d'articuler de façon claire quelle est ma stratégie optimale de vente, je n'ai pas à valider ce niveau. Être dans un niveau, ce n'est pas la même chose que d'avoir validé le niveau. Tout le monde me suit jusque là. S'il y a une chose importante à comprendre, c'est que chaque niveau impair est une zone de confort, ce qui veut dire qu'on peut y rester pendant des années et des années et ça peut marcher pour nous pendant des années d'y rester. En caleçon, sur le canapé, on peut y rester des années. Ici, ça peut être soit parce qu'on vend au lance-pierre et qu'on n'a pas trouvé sa stratégie optimale de vente, mais qu'on arrive toujours à se débrouiller à la dernière minute pour faire une offre spéciale qui sauve les meubles en attendant la prochaine fois où il faudra à nouveau sauver les meubles. Donc ça, c'est quand on patauge. Ou alors, on peut maîtriser le niveau 3. Je vais citer l'exemple de plusieurs des personnes que j'ai aidées à lancer leur activité. Aujourd'hui, alors que je fais cette vidéo, certains d'entre vous connaissent Olivier R. D'accord ? Il va dire son nom de famille. Mais alors que je fais cette vidéo, il a maîtrisé son niveau 3, il a sa stratégie optimale de vente, il fait un lancement ou deux lancements par an. Ce sont exactement les mêmes lancements orchestrés tous les ans, avec grosso modo les mêmes partenaires, la même séquence, c'est la même stratégie de vente. Il sait que pour trouver un prospect froid, il faut qu'il fasse appel à tel partenaire, de telle façon, qu'il envoie cette séquence de mail au partenaire. Il sait que pour convaincre le prospect froid de découvrir ses produits et de les acheter, il faut qu'il lui envoie cette même série d'histoires en vidéo qui sont les mêmes vidéos, qui ne changent pas, et qui font exactement la même offre. Il sait que ça va vendre, que ça va générer un chiffre d'affaires d'environ temps, et donc que ça lui fait son chiffre d'affaires pour l'année. Tout le monde me suit. C'est un état très stable, et il ne ressent pas, à ma connaissance, le besoin d'aller niveau 4 ou niveau 5, parce que ça lui permet de générer plus de chiffre d'affaires et plus de marge qu'il ne pourra jamais en dépenser dans l'année en attendant la prochaine occasion. On peut rester dans ce niveau de façon éternelle, mais il vaut mieux rester dans ce niveau de façon éternelle en l'ayant maîtrisé, comme l'exemple que je viens de donner, plutôt que de rester dans ce niveau de façon éternelle en pataugeant dedans, c'est-à-dire en n'ayant pas sa stratégie optimale de vente et en faisant des promos, des promos, des promos, des promos, en essayant toujours de faire une promo demain pour payer les factures d'hier. À ce niveau, quelles sont les forces d'une entreprise de niveau 3 ? Les forces de cette entreprise, c'est qu'on a déjà du chiffre d'affaires, on a les ressources qui nous donnent ce chiffre d'affaires et on a une modalité de vente qui marche, qui peut être, si on veut pouvoir automatiser par la suite, ça peut être un lancement orchestré ou des webinaires. Il y a d'autres méthodes de vente, mais pour la plupart des personnes qui font partie des agisseurs ici, ce sont les deux modalités principales qui vont vous aider à vendre votre produit. Quels problèmes ne surviennent plus quand on a une entreprise de niveau 3 ? On n'a plus besoin de frapper aux portes. On ne m'en dit plus pour faire une vente, on a créé une ressource qui est la liste, on a quelques produits. Donc, une entreprise de niveau 3 et une entreprise, à partir de ce moment-là, vous êtes comme MacGyver, vous pouvez vous en sortir de n'importe quelle situation parce que vous avez les ressources. Là, c'est le moment où j'ai déjà la liste, j'ai déjà des anciens clients, j'ai déjà quelques produits. Donc, si vraiment je dois sauver les meubles, je peux toujours sauver les meubles parce que je peux toujours faire une offre spéciale à la liste que j'ai déjà, sur un produit que j'ai déjà, et donc je peux toujours m'en sortir. C'est la force d'une entreprise qui est de niveau 3. Quel défi est-ce que je dois relever pour compléter ce niveau ? Je dois mettre au propre ma stratégie et je dois être capable de l'articuler verbalement ou par écrit. Ma stratégie optimale de vente, c'est-à-dire, quel est le message optimal à donner à un prospect pour lui vendre mon produit ou mon service ? Si je suis capable de faire ça, alors, tous les ans, je peux faire mon lancement orchestré, refaire le même lancement, d'accord ? Ou alors, je peux créer un toboggan et juste mettre tout ça en automatique. Quel canal de vente utilise une entreprise de niveau 3 ? Elle a déjà sa liste, donc elle est capable d'exploiter sa ressource plutôt que de tout le temps partir à la chasse d'un prospect via de la pub ou autre qui soit nouveau. Quels problèmes surgissent dans la vie d'un entrepreneur de niveau 3 ? Dans le bas du niveau 3, le problème qui surgit, c'est que vous essayez toujours de payer les factures d'hier en faisant une campagne à l'arrache. Dans le haut du niveau 3, le problème qui surgit, c'est qu'on est toujours tenté d'appliquer des stratégies des niveaux d'en haut parce qu'on voit d'autres cas, d'autres entreprises qui sont dans le secteur et qui sont dans le niveau d'en haut. Et donc, le risque, c'est... Un des plus gros risques pour une entreprise de niveau 3, c'est de s'imaginer qu'on a une entreprise de niveau 4 ou 5 et de commencer à dépenser comme si on était une entreprise de niveau 4 ou 5. Et quand je vais vous expliquer les deux autres niveaux, vous allez voir que le 4, c'est un moment de douleur. Et donc, si en niveau 3, je me fais des illusions sur où j'en suis, je peux couler ma boîte alors que sinon, j'avais des choses très rentables. quand j'ai voulu partir, faire un an mon voyage autour du monde, j'étais dans le... Fin du niveau 3. Fin du niveau 3, voilà. Mais je n'avais pas encore ce qui était au-dessus. C'est pour partir que j'ai traversé le niveau 4 avec douleur. Enfin, je suis rentré dans le niveau 4 qui est un niveau douloureux. Donc, à quoi ressemble le système de marketing et de vendre d'une entreprise de niveau 3, du haut du niveau 3 ? C'est une façon précise et extrêmement facile à articuler et à décrire de vendre un produit à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Ce qui veut dire que l'un des risques pour une entreprise, donc le danger à surveiller pour une boîte de niveau 3, c'est le syndrome du créateur, c'est l'ennui. C'est de se dire mais les gens ont marre d'entendre parler de faire un long chiffre d'affaires en 7 jours avec un lancement orchestré. Parce que vous, vous avez marre d'en parler. Mais en fait, les gens n'ont pas entendu les 8 dernières fois que vous leur en avez parlé ou alors ils ont entendu ils se sont dit c'est intéressant mais ce n'est pas encore le moment pour acheter et c'est la 9ème fois qu'ils auraient acheté. Donc quand vous, vous changez en créant un nouveau truc, vous repartez dans la création de nouvelles ressources et donc là, un des gros risques c'est de se créer un cercle sans fin ici au lieu de se stabiliser ou de monter. A quoi ressemble l'organisation d'une entreprise de niveau 3 ? Il est possible encore de tout gérer tout seul. Il est possible de tout gérer un peu à l'emporte-pièce avec des prestataires, il est possible de tout gérer avec une assistante et de faire les choses au lance-pierre parce que là, on n'est pas dans des systèmes, on est juste une entreprise qui est capable de vendre mais on vend peut-être que ponctuellement et donc on a... l'entrepreneur ici est un peu esclave de la boîte à ce stade. Quels jalons vont faciliter les prochains niveaux ? Soit il faut faire une décision ici entre laisser tomber l'idée d'aller au niveau 4 et 5 et donc dans ce cas-là simplifier, dire j'ai ma stratégie optimale de vente, je ne fais que ça, je vais la semaine de 4 heures. ou alors dire je veux absolument passer au niveau d'après et donc dans ce cas-là, je vais devoir lâcher un peu de contrôle si je veux, mais je vais devoir mettre ça au propre pour pouvoir passer au niveau 4 et lâcher un peu de contrôle pour m'entourer d'une équipe. Donc j'ai parlé des obstacles, quelles ressources sont critiques quand on est au niveau 3 ? La ressource critique c'est le focus. Vous avez identifié, pour passer au 3, vous avez identifié un truc qui marchait, la ressource critique c'est rester concentré. sur le truc qui marche. En tant qu'agisseur, quelles ressources du marketeur français peuvent vous l'aider le mieux à ce stade ? La formation lancement orchestré, la formation formule W pour apprendre à faire des webinaires, ce sont les formations qui conviennent ici pour optimiser ce que vous êtes en train de faire. Quelle est la priorité numéro 1 ? Déterminer quelle est ma stratégie optimale de vente, quel est le message que je dis à quelqu'un de froid ? Et ce message doit, si vous avez trouvé la stratégie optimale de vente, ça doit être systématiquement la première chose que vous dites à quelqu'un qui vous découvre. Vous croisez dans la rue un prospect, dans le train un prospect, on envoie un mail à un prospect pour lui parler de ce que vous faites, vous envoyez une première vidéo, on arrive sur votre page Facebook. Tout ça, ça doit véhiculer le même premier message à un prospect parce que c'est votre stratégie optimale de vente. Donc, tout le reste est sous-optimal. Tout le monde me suit ? Donc, à quelles questions je dois répondre ici ? C'est quelle est ma stratégie optimale de vente ? Quel est le message que je dois donner qui est le meilleur, le plus concis et qui amène quelqu'un à sortir sa carte bleue ou son chéquier ? Sous-titrage ST' 501 ?